Après mon avant dernière vidéo Wargaming a publié avec retard les détails de l'événement accès aux croiseurs italiens. Donc voilà l'explication ça recoupe ce que j'ai dit dans mes vidéos sauf que les jetons médailles de blitz obtenus dans le blitz de victoire peuvent être utilisés pour ouvrir la caisse de l'amalfi. Comme le nom le suggère ouvrir cette caisse vous donnera une chance vraiment limitée d'ailleurs d'obtenir l'amalfi de rang 8. Donc ça veut dire en pratique que ces médailles ne permettent pas d'ouvrir la caisse d'événements ce qui aurait permis de gagner des nœuds en quantité substantielle. Enfin on peut en avoir si on a de la chance comme il y a trois récompenses on peut avoir 10 plus 5 plus 2 ça fait 17000 nœuds donc bah non ces médailles ne servent pas à ça. Elle s'aide à ouvrir la caisse de l'amalfi et l'amalfi la probabilité de l'avoir est 0,51% donc autant dire qu'elle est quasiment nulle. Il se trouve que j'ai terminé le premier blitz de victoire du Taranto et du Monte Cuccoli donc j'ai gagné 5000 nœuds marins et j'ai une médaille à prendre qui va me permettre donc d'ouvrir la caisse de l'amalfi. Donc je prends cette médaille, je vais dans les caisses, et voilà donc je retrouve ma médaille et donc je peux l'échanger. Ah oui c'est pas deux récompenses là, c'est pas trois récompenses c'est que deux en plus dans la caisse de l'amalfi. J'échange et voilà donc j'obtiens 10 systèmes de contrôle de contrôle de tir de chez ma cat et 24 heures d'un camouflage. D'accord donc sans dire que j'ai quasiment rien gagné. Donc ça me confirme que dans l'impression que ce que cet accès anticipé au croiseur italien est en fait infaisable à moins de dépenser beaucoup d'argent ou de jouer vraiment vraiment intensément. Donc bon je pense que je vais faire aucun effort pour pour l'avancer. Voilà juste cette petite vidéo de mise au point. A bientôt.